En quoi vous avez progressé sur cette appréhension de la Ligue des Champions ? On l'avait vu à Chelsea, vous étiez passé à côté. En quoi vous avez progressé ? Le fait d'avoir joué deux ou trois fois de suite la Champions League, ça nous donne plus de confiance. Je crois que le titre des champions aussi, ça nous a donné aussi quelque chose au niveau de la confiance très important. Et après, il y a aussi le travail. Il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans qu'on a presque le même groupe. Toujours il y a des deux ou trois jours qui arrivent pour le renforcer. Donc je crois que ça, au bout de quelques temps, ça commence à payer. Là, on a vu face à la juve qu'on n'était pas impressionné, qu'on a réussi à jouer, que tout ce qu'on a travaillé depuis quelques années, on a pu démontrer face à un adversaire très important. La clé, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas être complexé par rapport à l'adversaire ? Le coach nous disait ça à la causerie avant le match, que les équipes françaises, la plupart, qu'on va jouer contre des grosses équipes italiennes, espagnoles, anglaises, se font du complexe et ne jouent pas. Et ça, c'était évident l'année dernière quand le match contre Chelsea. Donc cette année, même peut-être parce que la juve, comme je l'avais dit même avant le match, c'est un peu moins médiatisé que les grosses équipes anglaises, espagnoles, ça nous a laissé, je ne dirais pas, plus tranquilles. Mais ça nous a laissé avec beaucoup de confiance d'aller là-bas et d'essayer de jouer. Parce que l'année dernière, on n'a pas joué, on a pris quatre quand même. Donc si c'était pour perdre, au moins essayer de les battre. Et toi, d'un point de vue personnel, comment tu as vécu ce match ? Quel sentiment ? Un dribble un peu long, ballon qui part, but à l'arrivée. Et puis finalement, on se retrouve sur l'action aussi qui amène le bordelier. Pour moi, ça a été un match plein. Je voulais vraiment bien faire parce que je sais que cette année, peut-être que je vais jouer pas beaucoup de matchs, mais peut-être les matchs les plus importants. Donc voilà, c'était mon deuxième match. Alors que les autres joueurs de groupe, ils ont joué déjà, si on compte les préparations, tout ça. 9 ou 10 matchs déjà. Donc voilà, je me suis bien préparé, même sans savoir si j'allais jouer ou pas, pour être prêt. Mais après, bon, il y a eu cette action en attaque qu'on essaie de l'opposer, comme la plupart des matchs on essaie. c'est Canavaro qui fait une passe décisive. Donc c'est pas comment ça, voire un défenseur adversaire qui fait une passe décisive. Donc voilà, il y a une perte de balles, il y a une désintention défensive qui fait que Quinta se retrouve tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand vous avez encaissé le but ? Vous vous êtes parlé sur le terrain ? Maintenant, on était dans notre match, on a continué à faire ce qu'on était en train de faire dès le début. Et bon, on a fait plusieurs actions dans le jeu, qu'on a eu l'occasion de marquer, on n'a pas réussi. Notamment parce qu'en face, on avait un très grand gardien. Et après, sur un coup de pied arrêté, on a réussi cette égalisation, méritée à mon avis. En parlant de très grand gardien, à Boulogne, vous le connaissez parfaitement, celui-là, samedi ? Ouais, et pour moi spécialement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, parce que je vais dire que le joueur français, c'est celui que je m'entends le mieux. Donc voilà, j'ai lu le téléphone hier, il voulait des consignes, si le coach a détourné l'équipe. J'ai dit oui, oui, on va... Apparemment, il y a Mika, Marc et Enrique qui jouent devant, on a enversé les rôles qu'avait Nagui qui jouent derrière. Non, mais à part la plaisanterie, bon, écoute, on a discuté un peu. Il me disait qu'il travaille beaucoup là-bas, deux entraînements par jour. Donc voilà, ça va me faire plaisir de le rencontrer samedi. Boulogne, c'est une équipe qui a plutôt bien démarré son championnat. Quel est ennu le tableau pour l'instant ? C'est une des petites surprises de tous les équipes ? Des équipes qui montent et qui peut-être pour la première année en Ligue 1 ont leur objectif de se maintenir. On sait bien qu'ils aiment bien démarrer le championnat à fond, essayer de prendre le plus possible de points. Et Boulogne, ils ont réussi à prendre quelques points importants. Et on sait bien que ce qui nous attend samedi là-bas, ça va être un stade plein. Je dirais des joueurs qui ont envie de se montrer. Notamment, il y aura un gardien qui aura beaucoup d'envie aussi de fermer sa cage. Mais bon, nous, on est dans une série, on ne veut pas s'arrêter là. Tout en respectant l'équipe de Boulogne, on va essayer de ne pas faire plus qu'on fait d'habitude. C'est faire ce qu'on sait le faire. C'est de poser le ballon par terre, essayer de jouer, de créer des occasions et marquer des buts. Le risque, c'est de ne pas avoir la même motivation ? Le risque, c'est ça. Il y a un changement très évident. Jouer la Jouve, la Champions League et après revenir au championnat contre une équipe qui a monté. Mais bon, je crois que la force d'un groupe, ça passe par là. Je crois que c'est le troisième match de la semaine. C'est toujours le plus difficile. L'année dernière, si je me souviens bien, les matchs après la Champions League, on a presque tous gagné. J'avais perdu. Oui, donc voilà. Je crois qu'on a montré qu'on est capable de passer dans une très grosse équipe européenne, une équipe de Ligue 1 qui vient de monter. Tu disais tout à l'heure que tu sentais que tu avais peut-être passé tous les matchs, qu'on était plus important. Tu as senti que ton statut avait changé au sein de cette équipe. Mais c'est un choix des caractéristiques. Donc voilà, quand on joue contre des équipes en Ligue 1 et qu'il faut le gagner, c'est plutôt en milieu offensif, des fois même en attaquant, que c'est presque le cas de Jussier, en milieu. Ou alors Yoann, Yaro, c'est aussi un joueur porté à l'avant. Et qu'on a besoin peut-être un peu d'être plus défensif ou avoir quelqu'un à côté d'Alu pour lui donner un coup de masse. et c'est à mon tour. Tu penses que tu vas jouer demain ? Vu qu'on prévoit que l'équipe va tourner, toi tu as joué la juve, mais tu es plutôt dans le deuxième... Dommage. Non, je suis persuadé que demain je ne jouerai pas. Après demain ? Samedi peut-être. Excusez-moi. Non, mais c'était là. C'est vrai que tu fais. Non, excusez-moi, excusez-moi. Vous êtes absent. Vous êtes absent. Non, désolé. Je ne sais pas. Peut-être qu'effectivement, le coach va tourner un peu l'effectif. Parce qu'on avait des internationaux qui ont parti jouer, qui sont revenus, qui ont joué peut-être trois matchs dans la semaine. Et là, ça va être pour eux le quatrième. Donc on ne sait pas encore l'équipe qui va jouer. Mais bon, comme je disais, je me prépare pour jouer. Après, si je ne joue pas, si je dois rentrer, quand je suis sur le terrain, soit dès le début, soit en rentrant, j'essaie d'apporter quelque chose à l'équipe. Comment tu le vis ? Parce qu'en fait, toi, c'est un peu spécial, vu que tu es sur le banc en championnat, pour des choix tactiques et pas pour tes qualités. La preuve, c'est que, comme tu dis, tu joues peu de matchs, mais les matchs importants. Parce que le tactique change. Le coach a cette philosophie de jouer avec une sentinelle en milieu défensif. Et donc, la plupart des matchs en championnat, les trois, quatre matchs qu'on a joués, au bout d'un moment, quand on a été un peu difficulté, la deuxième mi-temps, parce que l'équipe anniversaire, elle devait aller vers l'avant pour marquer. Je suis rentré. Donc voilà, peut-être qu'un championnat, j'aurai moins de temps. Mais on sait bien qu'il y aura beaucoup, beaucoup de matchs à jouer. Malheureusement, les blessures, elles sont arrivées. Les cartons aussi. Donc je ne suis pas très inquiet pour ça. Quel est ton état d'esprit ? On savait que tu voulais éventuellement tenter autre chose. Tu es resté. Tu es reparti avec quel état d'esprit, là, au 1er septembre que tu as eu que tu restais ? J'essaie de me concentrer le maximum ici. Je crois qu'il n'y a pas autre chose à faire. Vu que je suis là, je dois m'entraîner. Je dois être prêt pour, quand je suis appelé pour le coach à jouer, être prêt, être performant. Donc je ne suis pas déçu pour rien. Je crois que j'avais toujours dit que peut-être que je partirais, mais peut-être que j'allais rester. Donc finalement, je suis resté. Il y a la même envie ? Le même enthousiasme ? Il n'y a pas de frustration de ne pas jouer beaucoup ? Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose pendant que j'étais sur le terrain. Au moins, les deux matchs que j'ai démarrés, Marseille, Juventus, j'essayais de tout donner, soit physiquement, soit techniquement. Donc voilà. Je crois qu'avoir moins d'envie, ça va être un préjudice, pour moi et pour le groupe aussi. Donc il n'y a pas d'intérêt. Est-ce qu'il est important de rester premier de la Ligue 1 actuellement ? Si on reste, tant mieux. Mais on sait bien qu'il y a des équipes aussi qui veulent sa première place, notamment Marseille, Lyon. Donc nous, on essaie toujours de prendre le maximum de points, parce qu'on sait que le championnat est long. peut-être qu'il y aura dans cette période, dans le championnat, un moment qu'on sera peut-être moins bien, qu'il y aura des points qu'on va laisser fuir comme ça, parce que ce n'est pas très facile d'être vraiment très rigolé de la première journée jusqu'à la fin. Donc voilà, on est sur une bonne série. On a un peu de la chance aussi, c'est vrai. Donc, tant que ça tape la barre, et que Cédric et Ulrich qui rentrent, ils sont très bien en forme, donc on va profiter. Donc voilà, tant qu'on est en haut. C'est quoi, c'est la chance d'être champion ? Je crois que le travail est très bien fait. On progresse, et en plus on a un petit peu de chance, sauf que c'est très important. Je crois que toutes les équipes qui sont en haut, ils ont toujours au moment où les choses tournent bien. Donc nous, on profite.